Au titre de la coopération bilatérale, les deux présidents se sont félicités du soutien réciproque et du respect qui guide les relations entre les deux pays et ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer en permanence pour les renforcer davantage. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de tenir la grande commission mixte de coopération en vue de réactiver tous les accords et mécanismes sur le plan diplomatique, sécuritaire, économique, technique, social et culturel. Les deux chefs d'État ont salué les pertinentes recommandations issues de la conférence d'Al-Juneïna, tenue en 2018, recommandations qui touchent plusieurs domaines et dont la mise en œuvre connaît quelques difficultés. A cet égard, ils ont renouvelé leur engagement à poursuivre la mise en œuvre des dites recommandations. Abordant la situation sécuritaire dans la zone frétalière, les deux présidents ont exprimé leurs préoccupations face à la multiplication de conflits intercommunautaires qui ont causé plusieurs pertes en vies humaines. A cet effet, ils ont souligné l'urgence de renforcer la capacité opérationnelle de la force mixte qui a de soudan pour faire face aux défis sécuritaires qui sont de plus en plus fréquents dans la zone frontière de deux pays en établissant des relations directes et continues entre les différents corps concernés, notamment la défense, la sécurité et la protection des réfugiés et déplacés. Aussi, les deux chefs d'État ont-ils mis un accent particulier sur les échanges d'informations et de renseignements entre les services de sécurité des deux pays ainsi que la coopération judiciaire. De même, les deux parties conviennent de la nécessité d'engager des actions fortes et conséquentes pour contenir l'immigration irrégulière et le trafic des armes. Ils ont décidé de tenir le forum transfrontalier sur la sécurité et le développement avant la fin de l'année à Abéchée dans le prolongement du forum Nam-Gueras 1 et 2. En outre, ils ont soulevé la nécessité d'opérationnaliser la force mixte tripartite Soudan-RCA4 créée le 18 janvier 2005 à Khartoum pour la lutte contre l'insécurité aux frontières communes de trois pays. Son Excellence, le président du Conseil de souveraineté, a exprimé sa gratitude pour l'appui du Tchad au processus de paix de Djouba et l'a remercié pour l'accueil des réfugiés soudanais. Les deux chefs d'État ont convenu de travailler ensemble avec les partenaires pour leur retour. En tant que garants de l'accord de Djouba entre le gouvernement soudanais et les mouvements armés accord du 3 octobre 2020, le Tchad a réitéré son engagement pour son suivi et son application. Pour marquer cet engagement, le Tchad a désigné l'ambassadeur Achèque Ibn Umar point focal pour la mise en œuvre du dit accord. Sur la crise libyenne, les deux chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations sur la menace de déstabilisation que présente la situation sécuritaire de ces pays frères sur les pays voisins. Sur le plan régional, ils ont également exprimé leurs préoccupations face à la persistance des groupes terroristes au Sahel et leur extension sur le continent. S'agissant des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, les deux chefs d'État ont évoqué la nécessité de la redynamisation de ces échanges à travers le port Soudan et conformément aux accords signés à cet effet. Les deux parties, enfin, ont souligné l'urgence de matérialiser au plus vite le projet de chemin de fer qui a de Soudan et les infrastructures routières qui facilitent les transactions économiques et commerciales. Merci. Merci.